Voilà, Mesdames, Messieurs, au nom de la Commission des sciences humaines de la Faculté de Biologie et de Médecine, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre cycle de conférences publiques, Médecine, Santé, Spiritualité. Depuis le début de l'année 2011, nous avons entamé notre troisième module, relatif à la spiritualité et à la psychiatrie. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir deux professeurs d'Université de Lausanne, qui sont deux de mes amis, et qui ont bien voulu traiter du sujet, dans le fond, de la dépression, vous verrez, sous la forme de la conférence du professeur Desplans, La tristesse en présence de Dieu, de l'acédie et de la mélancolie, et de la discussion de cette conférence par le professeur Gisèle. Le professeur Desplans est directeur de l'Institut universitaire de psychothérapie au département de psychiatrie. Il a aussi des fonctions d'enseignement au service de psychiatrie générale, et, pour la bonne bouche, il vient d'être nommé professeur ordinaire. Donc, c'est un collègue avec qui je travaille depuis des années et dont j'apprécie beaucoup. Vous verrez, la créativité, la rigueur intellectuelle, et on va sans doute apprendre beaucoup de choses ce soir. Le professeur Gisèle est aussi un de mes vieux amis. Il est doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions. Il dirige le nouvel institut religion, culture et modernité. Et c'est un ami qui détient un savoir encyclopédique. Il siège avec moi dans le conseil scientifique d'Anthropos, où il s'intéresse à l'interdisciplinarité. Si vous regardez les mots-clés sur son site, à la faculté, vous verrez qu'il s'intéresse aux constructions religieuses, à l'épistémologie, à l'histoire des institutions et des imaginaires chrétiens, etc. Et j'en passe à des meilleurs. Donc, nous aurons le privilège ce soir d'avoir deux collègues très pointus. Le professeur Gisèle se livrera à l'exercice d'une discussion live, après avoir entendu la conférence du professeur Desplans. Je ferai moi-même l'animation et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez au terme des 45 minutes de conférence du professeur Desplans et des 15 minutes de discussion du professeur Gisèle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai le plaisir d'appeler Jean-Nicolas à la tribune pour nous parler de la tristesse en présence de Dieu, de l'ascédie à la mélancolie. Merci Jean-Nicolas. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Ça me fait très plaisir d'être ici. Je crois que je suis aussi stressé qu'avant ma première conférence il y a très nombreuses années, compte tenu d'un sujet que j'aborde pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Je vous remercie d'avance professeur Gisèle de sa mensuétude pour quelqu'un qui s'aventure sur des terres qui ne sont pas habituellement les siennes. Vous me permettrez en guise d'introduction d'expliquer le titre de cet exposé quelque peu hermétique, j'imagine, pour certains. C'est rare de mon expérience. Un ami proche s'est aimablement excusé de ne pas venir m'écouter ce soir. Merci aux autres qui sont présents en me signalant qu'il ne comprenait rien au titre de ma conférence. Dans le même temps, une personne très aimable a téléphoné à ma secrétaire, qui est aussi présente, je la remercie, pour signaler que mon titre était faux. A savoir que l'acédie peut s'en suivre de la mélancolie, mais pas l'inverse. En tout état de cause, acédie et mélancolie ne laissent pas indifférents. Dans un premier temps, Jacques Besson m'avait proposé de traiter du thème « La religion comme névrose obsessionnelle de l'humanité », citation extraite de « L'avenir d'une illusion » de 1927, qui demande une érudition que je n'ai pas. Aurait-il été possible d'aborder la spiritualité sur le plan clinique à partir de ma pratique psychothérapique et psychanalytique ? Après un moment de réflexion, j'ai réalisé que les deux thèmes qui sont le plus rarement abordés par les patients de manière spontanée sont la religion et la sexualité. Nouvelle impasse. J'ai décidé finalement de faire un détour par l'acédie, rencontré dans mes lectures consacrées à l'histoire de la mélancolie. Plus précisément, il est admis que la mélancolie a pris la forme de l'acédie entre le IVe siècle et la fin du Moyen-Âge. C'est de cette histoire que je vais vous entretenir. Quelques mots de la mélancolie pour débuter. Si actuellement, ce terme désigne de manière restrictive une forme grave de dépression, dépression qui date lui-même comme terme du XIXe siècle, il a une histoire excessivement riche et complexe. Depuis l'Antiquité, la mélancolie fait l'objet de discussions médicales, philosophiques, littéraires et iconographiques. Et en quoi l'acédie nous intéresse-t-elle ce soir ? Il se trouve que l'acédie est au cœur de l'histoire de la spiritualité chrétienne. La notion d'acédie apparaît au IVe siècle, associée au développement du monachisme chrétien, dans le désert qui jouxte le delta du Nil entre Alexandrie et le Caire, sur les sites de Nitry, de Cété et des Kélias. Ensuite, l'acédie existe toujours. Notamment, si vous allez sur le lexique du site Internet de l'Église catholique de France, vous trouvez une définition de l'acédie, qui est celle que vous avez à l'écran. C'est un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, le dégoût pour la prière, la pénitence, la lecture spirituelle. L'acédie peut être une épreuve habituellement passagère, mais peut être aussi un état de l'âme qui devient une véritable torpeur spirituelle et la replie sur elle-même. C'est alors une maladie spirituelle. Me voilà un peu moins mal à l'aise comme médecin, puisqu'il s'agit d'une maladie. Pour reformuler la question, le modèle de la mélancolie est-il utile pour mieux comprendre l'acédie, ou au contraire met-il en évidence sa singularité ? Et sinon, peut-on trouver d'autres rapprochements pour tenter d'expliciter ce qu'est l'acédie ? La préparation de cet exposé m'a beaucoup appris. C'est une manière polie de dire que je vais naviguer aux frontières de mes connaissances et aussi de questions de méthode, notamment dans le champ de l'histoire. J'ai pris mes collègues spécialisés dans ce domaine-là de faire preuve de tolérance. Je me suis évidemment entouré de personnes compétentes. J'ai une bibliographie, pour ceux que ça intéresse, que vous pourrez prendre à la sortie. Voilà quatre ouvrages sur lesquels je me suis beaucoup basé. Un ouvrage d'Adela Rue offert par un de mes collègues et amis. L'autre, Mélancolie, Assez dia ou les chambres de l'esprit. Le petit livre magnifique d'Éric Junot sur les sages du désert. Et puis, d'Antoine Guilloumont, qui est le traducteur, le philologue, l'archéologue, et le grand spécialiste d'Evague-le-Pontique, un philosophe au désert, Evague-le-Pontique, paru en 2004, quatre ans après son décès. Et puis, un petit livre chez Gallimard sur la mélancolie, immédiatement fausse de la dépression, relativement récent, et à la suite de l'exposition, qui a eu lieu à Paris. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et l'ascédille est décrite, dans le fond, au IVe siècle, par un anachorète, Evague-le-Pontique, qui vécu de 345 à 399. Je vous rappelle que le moanachorète est synonyme d'ermite et qualifie une personne qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement. L'ascédille étant étroitement liée à la vie d'Evague, ce qui fait toujours plaisir aux psychanalystes, il vaut la peine de raconter son histoire. Evague naît en 345 à Ibora, dans le pont, ville qui s'appelle maintenant Tourcal, au nord de la Turquie. Fils d'un évêque, il est destiné à accomplir une carrière ecclésiastique. En 380, il quitte son pays pour se rendre à Constantinople, puis étudie en compagnie de deux évêques, d'abord Grégoire de Nisionze, puis Nectaire. Il a beaucoup de succès dans ses prêches comme rhétoricien contre l'hérésie. Goûtant ce succès social, il mène une vie relativement mondaine. C'est alors au dire de l'historien Palladius, qui fut un de ses élèves, qu'une cassure se produit à la suite d'une aventure amoureuse. Il s'éprend de la femme d'un haut fonctionnaire, le préfet de la ville, qui, heureusement, malheureusement pour lui, répond à sa passion. Je vous cite dans l'histoire lausiaque de Palladius, ce récit. Or, il arriva que, fort honoré par la ville entière, il fut tempétré par le fantôme d'une concupiscence féminine. Ainsi qu'il nous le raconta quand, plus tard, il fut délivré d'y penser. À son tour, la femme tomba amoureuse de lui. Or, elle appartenait au premier rang. Quoi qu'il en soit, la femme le pressant et étant enragée, lui n'avait pas la force de se retirer, retenu par les liens de cette servitude. Craignant pour son âme, peut-être aussi pour sa vie, Évague ritirée de cette mauvaise situation par un songe, un rêve, dans lequel un ange, déguisé en ami, lui conseille de partir. Il quitte Constantinople pour Jérusalem où il est accueilli par Mélanie et Ruffin qui ont fondé des couvents. Au cours de son séjour, il semble victime d'une rechute, victime de la veine gloire et de ses amours passés, si ce n'est présente. Il tombe malade, probablement une maladie psychosomatique, sans que les médecins parviennent à poser un diagnostic et à le guérir. On sait que les médecins ne sont pas très bons dans les maladies psychosomatiques. Mélanie l'encourage alors à lui dire ce qu'il a sur le cœur et interprète, dans le fond, qu'il s'agit là de réminiscences liées à son histoire amoureuse. Elle l'encourage à tenir bon quant à sa vocation, raison pour laquelle il abandonne Jérusalem et part en 383 à Nitry, où il reste deux ans, puis dans le désert des Kélias. J'ai découvert, alors on rencontrera quelques Suisses sur notre route, que dans le fond, le site des Kélias où Évague le Pontique a vécu, qui se trouve, comme vous le voyez sur la carte ici au sud-est d'Alexandrie, a été découvert en 1964 par Antoine Guillaumont, redécouvert, en compagnie d'un archéologue suisse, Rodolphe Kasser, professeur de Copte à Genève, et que la suite des fouilles a été le fait de Philippe Bridel, autre professeur vaudois. Il mène là, dans ce désert, la vie d'un semi-anacorète, partageant son temps de travail manuel et la prière. Il exerce une activité de copiste, mais écrit aussi de très nombreux textes. La sédille est décrite dans plusieurs ouvrages dont vous aurez quelques extraits, tous traduits par Antoine Guillaumont. Alors, je vais encore plus m'éloigner de mon champ de compétences, puisque pour comprendre la sédille, il importe de décrire en quelques mots sa théologie. Sa doctrine est celle de l'Izéchia, la vie en solitude dans la paix intérieure. L'Izéchia désigne l'état de parfaite tranquillité dans lequel doit se trouver le moine afin d'atteindre l'apatéia, l'impassibilité. Pour ce faire, le moine doit quitter la compagnie des hommes, vivre dans l'anacorèse, rester célibataire, continent, vivre dans la pauvreté, être persévérant à travers le travail manuel notamment. Sa vie est très répétitive, il doit rester dans sa cellule, en fait ce sont des petits ermitages, et vie de la vannerie. La prière occupe le reste de son temps, prière qui recouvre apparemment deux types d'activités, des offices à heure régulière et la récitation de formules tirées des évangiles. Un office réunit les anachorètes tous les samedis soirs, la synapse pour durer toute la nuit. De l'Izéchia à l'Apateia, le chemin est ardu. Le calme extérieur ne procure pas d'emblée le calme intérieur. Entre les deux, s'insère ce qu'Évague rappelle la « practiquée », la méthode spirituelle qui purifie la partie passionnée de l'âme. Le moine qui s'est retiré dans le désert n'a plus à lutter contre les hommes et leur agitation, mais il doit affronter des adversaires autrement redoutables, les démons. Très important, les âmes des démons, la démonologie est courante à l'époque, sont les mauvaises pensées du moine. Et les démons ne provoquent pas les mauvaises pensées, ils utilisent les mauvaises pensées qui surgissent spontanément chez le moine. Nous allons maintenant parler de ces mauvaises pensées qui font irruption dans l'esprit du moine, viennent perturber sa quiétude en lui offrant des représentations, des images, en stimulant son imagination qui va l'amener à se souvenir d'un certain nombre d'épisodes plus ou moins difficiles de sa vie et par là même entretenir d'autres images et d'autres représentations. Le moine est donc envahi par son imagerie et son passé. Les mauvaises pensées, ainsi qu'il les dénomne, sont au nombre de huit. Dans une liste que vous avez immédiatement associée à une autre liste dont vous verrez qu'elle est à son origine, celle des péchés capitaux, les huit mauvaises pensées, la gourmandise, la fornication, l'avarice, la tristesse, la colère, la cédille, la veine gloire et l'orgueil. Comment les démons peuvent-ils susciter ces pensées dans le désert où les objets qui leur servent habituellement en intermédiaire font défaut ? Et là, ce sont des formulations qui sont extraordinaires pour un psychanalyste puisqu'elles sont quasiment traductibles dans un langage quasiment contemporain. Les mauvaises pensées se manifestent aux formes de représentations d'objets sensibles. Évagre nous dit qu'il faut commencer par dire comment l'intellect par nature reçoit les représentations de tous les objets sensibles en une empreinte conformes à eux par l'intermédiaire de l'instrument qu'est notre corps. Donc la mémoire se construit sur des représentations qui sont liées aux sensations corporelles. Quelle que soit la forme de l'objet, telle sera aussi nécessairement l'image que reçoit l'intellect. La réactivation d'une représentation d'une image suffit à faire surgir les souvenirs passionnés. Si nous avons d'une chose des souvenirs passionnés, c'est que nous en avons accueilli auparavant les objets avec passion et inversement tous les objets que nous accueillons avec passion nous en aurons aussi des souvenirs passionnés. Le moine est donc encombré par ses souvenirs. Évagre met donc clairement en évidence que la solitude de l'anacorète caractérisée par l'absence des objets tentateurs n'en supprime pas le désir. L'absence de l'objet au contraire rend le désir plus intense et plus fort. Le moine se découvre habité de pensées et de désirs et de sentiments dont les démons se servent. Je cite encore Évagre avec les séculiers les démons luttent en utilisant de préférence les objets mais avec les moines c'est le plus souvent en utilisant les pensées. Les objets en effet leur font défaut à cause de la solitude et autant il est plus facile de pécher intérieurement qu'en action autant la guerre intérieure est plus difficile que celle qui se fait par les objets car l'intellect est une chose aisée à mouvoir et mal aisée à retenir sur la pente des imaginations interdites. A l'instar de tous les anciens et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai pu me passionner pour cet auteur Évagre accorde une grande attention aux rêves. Il partage la conviction commune que cela des moyens dont Dieu se sert pour communiquer avec l'homme mais aussi les démons. Et il n'est pas inintéressant de se rappeler que c'est suite à un rêve qu'Évagre a pu rompre cette relation passionnelle et l'éventuelle sanction du mari ou d'une autre figure de son histoire. Évagre est persuadé qu'il faut apprendre à analyser les rêves pour pouvoir lutter contre les démons. Quand, dans les imaginations du sommeil, les démons s'attaquant à la partie concupiscible nous font voir des réunions d'amis, des banquets de parents, des cœurs de femmes et tout autre spectacle du même genre générateur de plaisir et que nous accueillons ces images avec empressement, c'est qu'en cette partie-là nous en sommes malades et que la passion y est forte. Parmi les huit mauvaises pensées, l'acédie est la plus originale et la plus intéressante. Le mot vient du grec, il signifie négligence, indifférence ou chagrin. Et dans le fond, il est déjà évoqué par quelques pères du désert, notamment dans la vie d'Antoine par Athanas d'Alexandrie, il est évoqué par Origène, mais c'est clairement Évagre le Pontique qu'il a pour la première fois systématisé. Nous allons maintenant passer un petit moment à essayer de décrire ce qu'est l'acédie chez Évagre. Le démon de l'acédie, qui est aussi appelé démon de Midi, est le plus pesant de tous. Il attaque le moine vers la quatrième heure et assiège son âme jusqu'à la huitième heure, donc à peu près de 10h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. D'abord, il fait que le soleil paraît loin à se mouvoir, ou immobile, et que le jour semble avoir 50 heures. Donc, le temps est interminable, stagnant, sans ouverture vers l'avenir. Ensuite, il force à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa cellule, à observer le soleil pour voir s'il éloigne la neuvième heure, et à regarder de ci, de là, si quelqu'un des frères vient à venir, j'imagine. L'étroitesse de sa cellule le renvoie à une solitude pesante, et pour cette raison, il est difficile de rester en place, il se met à s'agiter. Troisième aspect, en outre, il lui inspire de l'aversion pour le lieu où il est, pour son état de vie même, pour le travail manuel, et de plus, l'idée que la charité a disparu chez les frères, qu'il n'y a personne pour le consoler. Et s'il se trouve quelqu'un qui, dans ces jours-là, est contristé le moine, le démon se sert aussi de cela pour accroître son aversion. L'attente se mue au dégoût pour l'endroit où il est, la vie qu'il mène, le travail qu'il accomplit. Personne ne l'aime, personne ne vient le consoler. L'aversion devient aigreur. Il l'amène alors à désirer d'autres lieux où il pourra trouver facilement ce dont il a besoin, exercer un métier moins pénible et qui rapporte davantage. Il ajoute que plaire au Seigneur n'est pas une affaire de lieu. Partout, en effet, il dit, la divinité peut être adorée. Vous voyez là, dans le fond, l'extraordinaire simplicité et l'humanité avec laquelle Évague peut décrire ses tourments. Le moine peut donc avoir envie de fuir, de déserter ce qu'il mène en cet état. Et enfin, dernier symptôme, avec beaucoup de guillemets, quand il est en train de lire, celui qui est victime de la sédille baille abondamment et se laisse aisément emporter vers le sommeil. Il se frotte les yeux, étire ses bras, puis ayant écarté ses yeux du livre, il considère le mur. Puis il se remet à lire quelque peu, il feuillette le livre pour voir qu'on finit le texte et il perd ainsi son temps. Il compte les feuillets, suppute le nombre de cahiers, il critique l'écriture et l'ornementation. Enfin, il ferme le livre, le met sous sa tête et il s'endort d'un sommeil qui n'est pas profond. Que celui qui n'a jamais vécu de tel moment sorte de cette salle. L'assédieux est ainsi envahi par une torpeur désagréable contre laquelle il lutte son succès et qui débouche sur un sommeil agité. En résumé, agitation, dégoût, envie de fuir et torpeur sont les symptômes cardinaux de l'assédieux. Deuxième dimension sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que c'est en elle-même une histoire qui nécessiterait et qui j'imagine a fait l'objet de nombreuses thèses. L'assédieux est associé au démon de Midi. Je vous relis première ligne, le démon de l'assédieux qui est appelé aussi démon du Midi. Alors, j'ai découvert, parmi les nombreuses découvertes que j'ai faites en préparant cet exposé, que le démon du Midi a une histoire tout aussi extraordinaire que l'assédieux. Il est cité à nombreuses reprises dans la Bible. Il apparaît surtout au psaume 90 ou 91 suivant la numérotation de la traduction grecque ou hébraïque au verset 6. ni la flèche qui vole pendant le jour ni les mots qui s'avancent dans les ténèbres ni les attaques du démon du Midi. Alors, il y a toute une exégèse de ce terme qui est maintenant remplacé notamment dans la version seconde par le terme de contagion, si je me souviens bien. Mais enfin, le démon du Midi est un démon courant à cette époque et hébraïque utilise l'hôpithète baritatos le plus pesant qui figure bien l'aspect propre comme le sens figuré de ce moment chaud de la journée quand on peut avoir à désespérer tellement le soleil est écrasant. Je me limiterai dans l'exégèse du démon du Midi à évoquer le succès d'un roman maintenant passé de mode de Paul Bourget publié en 1914 qui donne au démon du Midi sa signification contemporaine celle d'une crise de la cinquantaine réactualisation contemporaine du démon de la fornication. Pour la petite histoire, Paul Bourget fut un fervent lecteur de Freud et a participé à son introduction en France. Dernier aspect de la cédille après les symptômes et le démon du Midi qui est quelque chose d'assez essentiel à comprendre. A l'inverse des autres mauvaises pensées, le démon de la cédille n'est associé à aucune représentation comme c'est le cas de la tristesse ou de la gourmandise ou de la fornication. Pour cette raison, Evagre dit que le démon du Midi a coutume d'envelopper l'âme toute entière et d'étouffer l'intellect qu'il n'est suivi d'aucun autre. Comme le souligne Hélène Pringent, la cédille désigne le mécanisme démoniaque lui-même, un mouvement vertigineux dans lequel les pensées se répandent les unes aux autres, suscitant sans fin de nouvelles images et de nouvelles passions. La cédille correspond à l'activité de pensée, à l'activité de représentation, à l'imagination elle-même. Passion des passions, passion au carré, passion blanche par allusion au martyr blanc des moines. A ce titre, elle incarne la tentation suprême contre l'Izéchia. Alors, la cédille va connaître un destin extraordinaire. D'une part, des huit mauvaises pensées vont se constituer les sept péchés capitaux quelques siècles plus tard et elle va être associée à trois autres notions à la fois proches et différentes, la tristesse, la paresse et la mélancolie que je vais maintenant décrire. Tout d'abord, la question des liens entre cédille et tristesse. Clairement, l'acédille n'a rien à voir avec la tristesse. Chez Évagre comme chez Cassien, ces deux mauvaises pensées sont clairement distinguées l'une de l'autre et elles sont toujours distinguées dans la tradition historique. Et vous le voyez ici décrit spécifiquement par Évagre, la tristesse survient parfois par frustration des désirs, parfois aussi elle est une suite de la colère. Quand c'est par frustration des désirs, elle survient ainsi. Certaines pensées y prenant les devants amènent l'âme à se souvenir de la maison, des parents et de l'existence d'autrefois. Et là, dans le fond, deuxième petite parenthèse suisse, c'est évidemment une forme classique de la mélancolie dans l'histoire qui est ainsi évoquée, c'est la nostalgie. Vous connaissez certainement l'article extraordinaire de Starobinsky sur la nostalgie et je vous rappellerai que depuis le XVIIe siècle, la nostalgie sous la forme du Heimweh a été appelée maladie des Suisses, qu'elle frappait les mercenaires qui, dans le fond, étaient les principaux, enfin, les Suisses étaient les principaux pourvoyeurs de mercenaires et qu'en Belgique et en France, pour éviter des suicides ou des désertions, il avait été interdit de chanter le Rantz des Vaches qui était considéré comme un facteur suicidogène chez les mercenaires suisses. Mais la tristesse, la nostalgie ne sont pas la cédille. Grégoire le Grand, qui fut pape de 590 à 604, transforme les huit mauvaises pensées en sept péchés capitaux et fait disparaître la cédille. Il la confond, il la cache derrière la tristesse et pour quelle raison la cédille doit-elle disparaître ? Il semble dans le fond que pour les théologiens et les pères de l'Église, la cédille est un péché extrêmement ambiguë puisqu'elle est auréolée du prestige redoutable de l'esprit. C'est le péché qui atteint les hommes presque parfaits, les moins, les anachorètes. Et c'est saint Thomas qui confirmera cette lecture quelques siècles plus tard en faisant la confusion entre assédie et tristesse dans le Somme théologique à la question 35. L'assédie est une tristesse accablante qui produit dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de rien faire et la manière de ces choses qui est un acide sans de surcroît froide et inerte. C'est pourquoi l'assédie implique un certain dégoût de l'action. C'est aussi parce que l'assédie est un péché ambigu, suspect, finalement, n'y a-t-il pas un péché d'orgueil derrière le péché de l'assédie, que saint Thomas va aussi considérer que l'assédie n'est pas un péché mortel puisqu'on la trouve chez les hommes parfaits. voilà pour la tristesse. Donc, la tristesse va prendre la place temporairement de l'assédie à partir des réflexions de Grégoire le Grand et de saint Thomas. On a ensuite une deuxième évolution de l'assédie en paresse. Alors, la paresse est liée, dans le fond, aux travaux de Cassien et qui, en quelque sorte, l'aïcise ou, dans le fond, développe l'assédie de manière à ce qu'elle puisse être utilisée dans la vie monastique. Père voyageur, auteur d'institutions cénobitiques et de conférences qui dépeignent et organisent la vie monastique, qui, à ma connaissance, sont à l'origine aussi des travaux de Benoît. Il est probablement plus sensible aux difficultés de la vie en communauté qu'à celles de la Nacorèse et, pour cette raison, dans le fond, la paresse prend la place de l'assédie. C'est quand on ne souhaite pas participer aux travaux de la communauté. Notre sixième combat est contre la paresse qui est ennuie à un engourdissement du cœur. Elle a, par conséquent, beaucoup de rapports avec la tristesse et elle attaque surtout les religieux qui vivent dans l'inconstance et l'isolement. Pour vous rappeler que c'est bien de l'assédie dont on parle à l'origine, j'ai rajouté ce qui est un peu plus loin, aussi quelques pères dont il a appelé le démon de midi dont il est parlé au psaume qui lève tout équivoque sur la confusion entre paresse et assédie. Plus tardivement, l'Église renforcera cette version de l'assédie, moins spirituelle. Et, dans le fond, là, on a une véritable laïcisation puisque la paresse devient, dans le fond, l'oisiveté et va clairement être considérée comme un péché contre la valeur que va devenir le travail. Et, dans le catéchisme catholique actuel, c'est la paresse qui apparaît comme un des sept péchés capitaux, la paresse qui a donc subsumé l'assédie et la tristesse. Qu'en est-il de la mélancolie ? Qui est, dans le fond, la troisième notion avec laquelle l'assédie va frayer. C'est au Moyen-Âge qu'on assiste, dans le fond, à une superposition entre la notion d'assédie et la notion de mélancolie dans les textes religieux, littéraires et dans l'iconographie. Quelques mots sur la mélancolie. Le mot est formé par l'association de deux racines, mélas noir et collé bile. Il signifie donc bile noire. Il est traduit par mélancolia à partir du troisième siècle en latin et il va devenir le mot français mélancolie. Très brièvement, trois aspects à la mélancolie qu'il s'agit d'avoir en tête. Dans les textes antiques, on est à peu près au quatrième siècle avant Jésus-Christ, c'est d'abord une maladie. Il semble que l'histoire de la maladie est, dans le fond, précédée la théorie des humeurs et la théorie du tempérament. C'est Hippocrate qui, dans le fond, décrit cette maladie dans le traité R.O.lieu. Il en décrit trois symptômes. Une phobie dépressive, crainte et découragement, un délire et, pour montrer que la mélancolie à l'époque n'est pas loin de l'épilepsie, des troubles d'élocution et une paralysie. Et c'est dans un aphorisme devenu célèbre que la mélancolie devient une maladie reconnue qui est l'aphorisme 6. Si la crainte ou le découragement dure longtemps, un tel état relève de la mélancolie. La mélancolie, c'est aussi un terme qui recouvre une théorie explicative qu'il faut bien imaginer à l'époque relevé de conceptions très différentes des nôtres. Dans le fond, Hippocrate isole dans le corps humain quatre humeurs, trois censés provenir d'aliments non digérés, la bile noire, la bile jaune et le flègme, et on ajoute le sang pour faire bonne mesure. Le chiffre 4 est un réputé idéal chez les Grecs. La santé se définit par l'équilibre des quatre humeurs. La maladie par la prédominance de l'une. Troisième signification du terme mélancolie après la maladie et la théorie des humeurs, c'est une théorie de la personnalité. C'est Gallien qui va surtout la développer, ce qu'on appelle la théorie des tempéraments qui, cette fois, est une réflexion sur les facteurs prédisposants aux maladies. Les différentes humeurs déterminent une disposition plus ou moins grande à déclencher les maladies. Et ces tempéraments, vous les connaissez puisqu'ils existent encore dans le langage courant, c'est le tempérament sanguin, le tempérament bilieux, je me fais de la bile pour quelque chose, le tempérament flegmatique et le tempérament atrabilaire ou mélancolique. Vous avez à cette époque énormément de reproductions dans les livres, dans les calendriers qui figurent cette théorie des tempéraments. Vous voyez là quatre gravures avec en haut à gauche le tempérament sanguin, puis en bas à gauche colérique, en haut à droite phlegmatique et en bas à droite mélancolique. À cette première approche, s'en superpose une seconde un petit peu plus compliquée qui, dans le fond, chez Aristote, va associer mélancolie et génie. Et dans le fond, Aristote va faire de la bile noire une métaphore de l'imagination. On va se retrouver chez Évague bientôt et dans le fond, la bile noire est à l'origine de l'imagination et l'imagination, si elle est bien contrôlée, elle peut donner source au génie. Par contre, si l'imagination est mal contrôlée, qu'elle fait défaut ou qu'elle est là par excès, elle va s'exprimer par une maladie, notamment la mélancolie. Les puissances de l'imagination, chez Aristote, conditionnent donc l'équilibre du sujet. Alors, comme je l'ai dit, au Moyen-Âge, et c'est un lieu commun pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la mélancolie, assédie et mélancolie deviennent quasiment synonymes. Et je dois avouer qu'après avoir lu passablement d'ouvrages, les raisons de l'assimilation de l'assédie à la mélancolie ne sont pas aussi évidentes que cela. Si on lit Évague, dans le fond, on se rend compte que l'assédie n'est pas la paresse, n'est pas la tristesse, mais qu'on ne trouve chez Évague aucune allusion à la maladie, à l'habile noire ou au tempérament, alors même qu'il dispose d'une culture classique tout à fait remarquable. Par ailleurs, la théologie classique fait toujours la distinction entre péché et maladie, comme on le voit par exemple ici dans une lettre de Saint Jérôme. Il est des moindes que l'humidité de leurs cellules, leur jeûne immodéré, le dégoût de la solitude, une lecture trop prolongée, le bruit qui retentit à leurs oreilles de jour et de nuit fait tomber dans la mélancolie et ils ont besoin des remèdes d'Hippocrate plutôt que de nos avis. Trois motifs possibles à ce rapprochement entre assédie et mélancolie. Le premier, qui était dans le fond discuté par Panofsky et par Iversan, voit dans l'intérêt du Moyen Âge pour la théorie des tempéraments une explication. En gros, au Moyen Âge, on s'intéresse beaucoup aux relations entre l'âme et le corps. Pour l'assédie, c'est une relation entre le spirituel et le corporel. Pour la mélancolie, entre l'affectif et le somatique. Et dans le fond, la différence s'estomperait entre une maladie du corps qui touche l'âme et un mal de l'âme qui porte sur le corps. Iversan rappelle qu'à partir du XIIIe siècle, les confesseurs cherchent à associer des traits physiques reconnaissables à la conduite des pêcheurs. Par exemple, dans les manuels spécialisés, les chrétiens secs et terreux sont signalés comme pêcheurs potentiels. Les prêtres en viennent donc à désigner le vice comme un objet de science naturelle, comme les médecins qui associent un désordre mental de leur patient, un substrat physique particulier. Et là, je ne me prive pas du plaisir de vous livrer une autre citation de quelqu'un que j'ai découvert en préparant cet exposé, Hildegard de Bingen, sainte du XIIe siècle, première femme canonisée dont on écoute encore la musique et des enregistrements encore lus régulièrement. Cette sainte avait des visions, des hallucinations depuis l'âge de 7 ans qui l'ont toujours beaucoup inquiétée. Elle a beaucoup demandé des conseils pour savoir s'il s'agissait d'hallucinations liées au diable ou à Dieu. Et très probablement, elle devrait souffrir beaucoup plus de migraines que d'une maladie psychiatrique. Pour illustrer ce lien entre l'habitus et l'esprit, cette citation d'Hildegard de Bingen, le mélancolique est véritablement une créature déchue qui porte sur elle toutes les traces de sa noirceur. Issue de l'haleine même du serpent, les mélancoliques dont le cerveau est gras ont un visage et à haut teint sombre en telle manière que même leurs yeux sont enflammés et comme des vipères ils ont les veines fermes et grosses lesquelles contiennent un sang noir et épais et ils ont les chers épaises et fermes et les os épais qui renferment peu de moelle laquelle pourtant brûle si fort qu'avec les femmes ils sont sans retenue comme des animaux et comme des vipères. Belle musique. Deuxième motif de ce rapprochement c'est l'iconographie et là on va faire un bref détour iconographique puisque dans le fond à travers les représentations de la mélancolie et l'acédie vous verrez que des liens se font aussi. Vous avez là cette gravure de Vierix du XVIe siècle qui montre l'acédie dans une figure que vous connaissez bien cette tête penchée appuyée sur le bras ou la main gauche ou droite et qui a l'air sombre et qui comme vous le voyez sur cette gravure d'un élève de Dürer et qui pastiche en quelque sorte Dürer est une figure de la mélancolie et dans le fond les représentations de l'acédie vont prendre ce lieu commun de la représentation de la mélancolie qui est la figure à la tête penchée. Pour illustrer le développement de cette représentation de la mélancolie vous voyez ici d'autres tableaux du XVe siècle un tableau du XVIIe Bruggen un artiste belge le portrait du docteur Gachet qui avait fait sa thèse sur la mélancolie de Van Gogh qui était aussi lui un mélancolique et puis beaucoup plus récent ce tableau de Muzic un artiste italien d'origine slovene le fauteuil gris et vous voyez qu'à chaque fois on retrouve cette figure classique de la mélancolie. Sur le plan iconographique on voit aussi l'ascédie comme Paresse qui est représentée sur cette gravure de Furnius on la voit comme c'est souvent le cas à l'époque associée à la vertu qui lui est opposée la vigilance et puis alors je dirais là aussi pour le plaisir que mon avis c'est que dans le fond l'ascédie ne doit pas être recherchée si on en veut une représentation plus spécifique dans la mélancolie mais dans le fond dans les tableaux très courants au XVe et au XVIe des tentations de Saint Antoine et dans le fond quoi de mieux que ces tentations on la voit Saint Antoine entouré de monstres I2 pour incarner ce péché des péchés vous avez là une gravure de Schoen Gauer qui est au musée Unterlinden à Colmar et puis ici un tableau de Grünwald tout aussi extraordinaire comme le sont les tableaux de Bosch sur le même sujet troisième motif après ses aspects liés au tempérament et l'iconographie qui dans le fond permet de faire un lien un peu plus technique dans le fond comme vous l'avez peut-être perçu le mécanisme de l'ascédie tel que le décrit Evagre recoupe très précisément celui de la mélancolie tel qu'Aristote le décrit les images conservées dans la mémoire si elles sont sollicitées ils suscitent l'imagination le sujet entraîné par la fascination qu'exercent ces images y répond alors en créant de nouvelles images dans un carousel sans fin ce mouvement est ce qui empêche un accord d'atteindre l'iséchia et le détourne de Dieu c'est aussi celui qui amène le sujet à devenir mélancolique mélancolier et assédie aurait donc en commun de mettre en scène un homme divisé chez qui l'imagination les mauvaises pensées menacent son sentiment d'unité unité entre le corps et l'intellect pour Aristote unité de l'homme en quête de la science de Dieu pour l'assédie évagrienne cependant et j'imagine que la discussion pourrait éventuellement partir dans cette opposition mélancolie et assédie s'opposent dans ce que nous pourrions dans une paraphrase freudienne dénommer le destin de l'imagination ou des mauvaises pensées chez Évagre le débordement des images s'oppose de manière directe à la contemplation l'anachorète doit éliminer toutes les images pour pouvoir atteindre Dieu qui n'est pas représentable alors que chez Aristote l'imagination et son économie peuvent conduire aussi bien à la maladie qu'à l'expression du génie humain je vais maintenant conclure en discutant ce que peut être l'assédie aujourd'hui il est clair qu'on trouve énormément de textes qui lui sont consacrés sur le plan théologique en histoire de l'art en philosophie ou en littérature plus discutable de très nombreux articles parmi lesquels celui de Wikipédia où on trouve le meilleur et le moins bon laisse supposer que l'assédie aurait une existence en soi dont il suffirait de préciser les formes contemporaines dans une vision quasi téléologique de l'histoire alors que la rencontre entre assédie paresse, tristesse mélancolie est dû de multiples facteurs liés au contexte historique de chaque période dans la même perspective certains auteurs vont jusqu'à exprimer en termes cliniques ce que serait la version contemporaine de l'assédie dans un mouvement de réification qu'on a vu aussi se développer à la suite des thèses sociologiques défendues par Alain Ehrenberg à propos de la dépression et même si nous cédions à la tentation si j'ose dire il serait difficile de trouver une correspondance avec un diagnostic et pour cause en effet la notion d'assédie est indissociable de ces conditions d'émergence historiques mais aussi du cadre dans lequel les anachorètes vivaient et je cite Antoine de Guillaumont Antoine Guillaumont évagre analyse les pensées en quelque sorte à l'état pur dans des conditions expérimentales privilégiées qui sont celles de l'anachorèse où elles agissent indépendamment de la présence des objets son analyse n'en revêt pas moins une valeur générale car de toute façon ce ne sont pas les objets qui nous tentent mais les pensées qui les éveillent en nous peut-on trouver des équivalents contemporains de l'assédie non pas de l'assédie pardon mais de cette situation expérimentale qui permettent je cite Guillaumont d'analyser les pensées et à l'état pur indépendamment de la présence des objets et bien il y a certainement la vie monacale contemporaine mais j'imagine que mes collègues y auront aussi pensé un autre dispositif créé à la fin du 19ème siècle ressemble furieusement à celui-là c'est la psychanalyse du point de vue du cadre on peut tirer quelques analogies la solitude la continence même si malheureusement les commissions d'éthique sont amenées à se pencher parfois sur des relations psychothérapiques où la continence n'a pas toujours été respectée la pauvreté alors évidemment ce n'est pas la même pauvreté qu'à l'époque mais néanmoins pour faire une analyse et ne pas solliciter son assurance de base cela coûte un certain prix l'immobilité sur le divan la persévérance de nombreuses années les journées ou les séances ont un déroulement caractérisé par une activité routinière une certaine immuabilité toutes deux favorisent l'expression de contenu significatif mauvaise pensée et rêve tourmentée qu'il s'agit d'explorer et d'interpréter en dernière extrémité le sujet est confronté à l'expérience de ces déchirements internes dans le rapport à l'objet absent pourquoi ne pas mettre en parallèle assez dit et ce qu'on appelle en psychanalyse névrose de transfert l'une et l'autre sont clairement associées à leur cadre respectif et ont pour effet de remettre en scène l'histoire du sujet dans son rapport au désir comme évagre dans son histoire cependant si cadre contenu méthode présente quelques analogies la finalité des deux dispositifs diffère manifestement l'expression et l'analyse des mauvaises pensées permettent au moins de s'en débarrasser et de se consacrer entièrement à la recherche de la vérité de Dieu la recherche de cette vérité est un but en soi la mise à jour du passé infantile douloureux du sujet en analyse par l'intermédiaire de la névrose de transfert lui permet de se réapproprier son histoire et d'accéder à sa vérité de sujet mais cette vérité n'est qu'un moyen un détour pour mieux aimer et travailler comme Freud l'a formulé et non un but en soi sur la base de cette distinction qui reprend partiellement celle opérée entre mélancolie et assédie je pense nécessaire de départ chargé des marges spirituelles et psychothérapie trop les lier c'est risquer de confondre deux trajectoires sur la base d'analogie entre les dispositifs les contenus et les méthodes ou d'une représentation commune d'un sujet divisé ou partagé par son désir alors que les perspectives diffèrent radicalement je vous remercie de votre attention un immense merci professeur Jean-Nicolas des plans pour cet exposé passionnant captivant avec des perspectives pour la discussion qu'on se réjouit d'aborder avec Pierre Gisèle qui va venir se situer dans cet espace entre spiritualité et psychothérapie Pierre c'est à toi mesdames messieurs alors l'exercice n'est pas très simple puisque je ne savais pas au monde ce qu'allait raconter mon collègue et puis qu'on pourrait penser parce que je viens de la faculté de théologie et de sciences de religion je reconnais plus que lui sur ces sujets alors c'est manifestement pas le cas sur la question de la Célie les éléments qui ont été présentés étaient chaque fois très précis et moi je suis en deçà de cette connaissance précise concernant ces éléments donc je vais tâcher de faire rebondir un peu une discussion possible pour préparer et ensuite la discussion entre nous et puis avec la salle donc je vais profiler nous deux choses en tâchant de durcir quelques différences éventuelles mais qui ne sont pas des différences entre l'orateur et moi qui sont des différences qui sont portées par le thème me semble-t-il et qui appartiennent à la thématique elle-même voilà bon alors au départ on a eu évagre et dans les premières citations qui ont été données d'évagre on a pu penser et c'est une part de vrai de toute façon qu'on était invité disons dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui spontanément ou entendre spontanément par spiritualité mystique etc c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du détachement et puis les images utilisées y allaient bien dans ce sens on a démarré comme ça ça m'a un tout petit peu inquiété mais ensuite j'ai été rassuré parce qu'on a bien vu que le thème était bien plus lourd et bien plus compliqué que simplement de quitter des passions du corps pour se détacher et aller en direction de la spiritualité qui serait un plus un mieux autre chose voilà alors ça m'a inquiété parce que quand même déjà pour profiler un peu au départ il y a une ambivalence disons dans la tradition spirituelle portée par le christianisme ou l'occident sur ces questions il y a celle du détachement à laquelle je viens de faire allusion et qu'on retrouve aujourd'hui qui a de nouveau une certaine plausibilité ou qui est objet de quêtes diverses aujourd'hui mais qui peut être proche de certaines séductions pour le bouddhisme ou d'autres spiritualités y compris on trouve ça sur le marché aujourd'hui des spiritualités athées etc il y a ça je ne veux pas le nier mais il y a aussi en même temps toute une part de la mystique dans la tradition chrétienne où les choses sont quand même à la fois plus radicales quant aux questions en jeu et puis un peu décalées par rapport à ça et justement on l'a vu progressivement dans l'exposé qu'il y avait quand même quelques ambivalences sur lesquelles justement je veux revenir alors d'abord l'accédille elle est en lien c'était d'ailleurs dans le titre de la séance d'aujourd'hui elle est en lien avec la présence de Dieu elle se joue avec quelque chose qui a à voir avec Dieu et on a vu dans les exemples que parfois c'était si j'ose dire la psychanalyse sauvage c'était censuré quand même c'est à dire que tout d'un coup c'était traduit uniquement par tristesse ou bien par paresse ou je ne sais pas quoi quelque chose qui était perdu bon et puis du reste parfois justement on reprend l'ensemble de ce qui peut être considéré comme des péchés et puis la sélie a disparu pourquoi elle a disparu parce qu'elle est quand même en lien avec quelque chose de plus radical que d'ailleurs on a retrouvé à la fin de l'exposé quand on a dit que psychothérapie est spiritualité Dieu question radicale etc ça faisait pas nombre c'était deux choses différentes je pars du principe pour ce qui me concerne qu'elles sont les deux légitimes on pourrait dire qu'elles sont différentes et puis qu'il y a une qui n'est pas légitime mais en tout cas on a profilé une différence et voilà ça touche donc à cette question de la présence de Dieu du lien avec Dieu c'est pour ça que parfois dans la tradition on a lié la cédille à une maladie mortelle mais mortelle au sens fort pas seulement maladie mortelle comme on connaît les maladies qui mènent à la mort ici au CHUV mais mortelle radicalement je veux dire quant à la perdition définitive péché contre le Saint-Esprit comme on dit traditionnellement etc et on sent qu'avec la cédille il y a quelque chose qui est plus radical qui est en jeu bon alors sur ce point il y a eu plusieurs choses dans l'exposé mais qui font partie effectivement du dossier historique c'est le lien avec le démon de Midi je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer la cédille elle a à voir avec quelque chose qui se passe au centre au coeur à midi pas le soir quand on est fatigué et puis avec de la passion donc c'est les deux thèmes qu'il ne faut pas éliminer qui travaillent derrière la cédille le lien à la question radicale de Dieu d'un côté et puis de l'autre la question de la passion qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs de passion qui sont là c'est venu plusieurs fois l'expression voilà moi je pense que ça a à voir quand même si on veut pour faire court avec quelque chose du monothéisme il y a une passion pour l'unique et puis la cédille tout d'un coup c'est l'épreuve que c'est unique ce Dieu on l'atteint pas il se dérobe d'ailleurs vous l'avez souligné une ou deux fois dans l'exposé il n'y a pas de représentation contrairement à d'autres péchés mettons là il n'y a pas de représentation la question est à la fois radicale c'est celle de Dieu à la fois c'est les passions qui sont engagées et puis en même temps il n'y a pas de représentation et il y a quelque chose là qui se joue de tout à fait décisif c'est peut-être pour ça que traditionnellement on dit péché contre le Saint-Esprit c'est-à-dire que tout bascule dans un sens le salut pas seulement la guérison ou tout bascule dans l'autre sens on se rate pour prendre l'expression plus contemporaine c'est la question de l'accès du sujet à lui-même tout au fond c'est ça qui est en jeu mais c'est en jeu avec le fait qu'il y a une épreuve où le plus le maximum que récapitule la notion de Dieu dans le monothéisme il y a des tas d'autres formes religieuses qui n'ont pas cette manière-là de poser les choses elles sont différentes je n'ai pas dit qu'elles sont meilleures moins bonnes ou ce qu'on veut mais elles sont différentes ici il y a une radicalité pour l'unique et en même temps il se dérobe et donc on est renvoyé au corps au monde dans de la multiplicité infinie il y a du vertige forcément c'est lié ces thèmes d'ailleurs une des figures qui hante aussi l'imaginaire sur ces questions c'est le libertin le libertin qui cherche il n'est pas fatigué il continue à chercher mais il ne trouve jamais d'ailleurs il est quand même mélancolique aussi à cause de ça et il continue à chercher donc il y a quelque chose qui s'est dérobé qui est fondamental et après on est renvoyé au corps au monde à la multiplicité avec bien sûr parce que le libertin ce n'est pas la figure de réussite sur ce point mais elle est quand même illustrative de quelque chose en tant justement l'imaginaire sur ces questions voilà donc on pourra discuter peut-être de ces points pourquoi la Célie a ce statut spécial pourquoi il est censuré d'abord dans l'église souvent vous l'avez aussi montré dans certaines des définitions de temps en temps il y a une ligne qui est purement simplement culpabilisante vous n'avez plus le moral parce que vous n'y croyez plus assez il faudrait quand même se remettre en route et puis se rebrancher comme il faut sur Dieu pour que ça marche voilà donc culpabilisant mais évitant donc le moment d'épreuve au sens fort qui à mon avis est derrière la Cédille donc ça on l'a dans le discours ecclésiastique si on veut pastoral dans le mauvais sens du terme sous-entendu il pourrait y en avoir un bon mais dans le mauvais sens du terme et qu'on trouve aussi dans les traductions laïques un peu plates du genre la paresse parce que à partir du XVIIe siècle c'est complètement constant c'est la paresse la paresse par rapport quand même je veux dire à la vocation pour le travail l'activisme enfin la vocation moderne qu'ont bien illustré les puritains et le péché par excellence là c'est simplement la paresse bon ça c'est la sécularisation plate d'une part de ce qui est en jeu mais qui rate tout autant que les conseils pastoraux auxquels j'ai pu faire allusion mais c'est une part seulement du christianisme puisque quand vous lisez certains mystiques que ça soit Bette Ricard que ça soit Thérèse d'Avila et autres vous avez bien mis en scène justement et en écriture parce qu'ils écrivent ça et Thérèse encore plus puisqu'elle raconte ce qui lui arrive vous avez bien ce jeu auquel j'ai fait allusion tout à l'heure de quelque chose qui se dérobe mais qui fait que la quête d'une certaine manière est sans objet donc il y a du manque très fort et en même temps elle n'est pas elle n'est pas fatiguée de soins je veux dire il faut il faut multiplier des expériences à même le corps qui peut aussi être vue comme étant pathologique ça c'est égal mais qui sont ce renvoi le manque et puis chercher l'unique quitte à chercher l'unique dans la multiplicité des corps mais les deux choses en même temps l'unique et la quête un peu éperdue ces éléments sont dans l'histoire dont nous venons l'histoire du christianisme l'histoire de l'occident sur ce point un peu mêlé et donc pas seulement la traduction culpabilisante qu'on peut avoir aussi dans l'église ou les traductions laïques auxquelles j'ai fait allusion mais au contraire le témoignage de ce point plus radical qui a à voir avec l'accès du sujet à lui-même comme j'ai dit tout à l'heure voilà si c'est cette part qui est à valider vous avez pu comprendre que d'une certaine manière mon improvisation n'est pas neutre au niveau de l'évaluation de ce qui est en jeu s'il y a quelque chose à valider là forcément c'est autre chose que ce que nous avons aujourd'hui comme séduction un peu dans notre société post-moderne justement de ces spiritualités un peu du détachement qui ont leur valeur en elles-mêmes mais qui sont peut-être liées pour le dire un peu rapidement puis on pourra en discuter avec quand même un monde qui est très d'abord technocrate et puis économie mondialisée etc où le sujet est un peu perdu et a plus beaucoup de pouvoir sur les choses et en plus une société qui donne un privilège quand même au fonctionnement pour le fonctionnement tout ça camoufler un peu derrière des gadgets et du coup forcément les spiritualités qui se proposent sont des spiritualités un peu de compensation qui ont leur valeur d'équilibre de vie nécessaire presque d'hygiène de vie etc voilà mais un peu quand même coupé du monde un peu de détachement un peu de compensatoire et en ce sens là pas dans la ligne de ce que j'ai indiqué tout à l'heure comme étant les éléments importants qui travaillent derrière la cédille mais qui sont peut-être le revers du fait qu'aujourd'hui effectivement on est un peu fatigué on est fatigué de l'appel à l'héroïsme on est fatigué de ce que la modernité a cru devoir traduire comme tâche de maîtrise du monde et de souveraineté donc c'est pas par hasard que ça arrive et puis il faut s'interpréter c'est pas jugé comme ça de façon moralisante en disant que c'est une mauvaise voie c'est au niveau du diagnostic de ce qui se passe que je dis c'est pas au niveau de ne faites pas ça et tâchez de faire un effort pour faire autre chose c'est au niveau des diagnostics voilà donc il y a quelque chose qui est fondamental je termine avec ça derrière la cédille qui est souvent objet de censure qui se donne quand même dans le fait que ça a un statut d'exception dans l'ensemble des péchés et le statut d'exception il est là parce que c'est le seul qui est lié franchement dans la liste qui était donnée tout à l'heure à la question de Dieu en tant que tel pas seulement à l'usage du monde c'est bien l'usage du monde c'est important mais c'est pas le même ordre l'usage du monde et puis la question de Dieu et c'est quand il y a la question de Dieu et la question de l'accès du sujet et la question des passions que justement il y a la censure voilà et puis aujourd'hui on a quand même un peu déserté cet élément voilà comme constat comme constat pas plus j'ai oublié ma montre dans cette petite improvisation ça va pour la discussion c'est parfait bon parfait je ne suis pas sûr parfait c'est un peu théologique comme terme mais admettons que ça voilà Merci.